Le record, hop, et on va mettre un casque. Hop, alors tout le monde est dans le vaisseau ? Oui, monsieur. C'est bien. Alors on va aller en orbite. Ralenti, capitaine. Je monte dans le siège de copilote. Bon, qui prend les paris ? Qui pense qu'on va résister à l'atterrissage ? Moi. Ok, bon, on va dire que je pense l'inverse, du coup. Comme ça. Moi, je me demande si on veut résister à l'entrée dans l'atmosphère. Sans problème. Sans problème. Je ne sais pas si ça a été implémenté. Sans problème. 13 kilomètres. 14, 15. Le truc que j'espère, c'est qu'on ne sera pas retourné ou pas trop loin du... De toute façon, on s'en fout, non, mais on suicidera. Bon, 23. On va peut-être commencer à s'arrêter là. Ouais, 27, c'est bien. Je suis un... Ouais. Voilà, donc du coup, je me suis un peu vautré. On va faire... On va faire un peu marche arrière. Bougez pas. Ça va aller vite. Voilà, c'est bon. On y est. On est parfait, là. Hop. Je vais m'arrêter là. Attends. Hop. Bougez pas, hein. Faites rien. Dis-moi juste quand je dois descendre dans mon poste de... Tu peux descendre. Petite chose faite. Merci pour l'info. Hop. Allez, en position. Ouvrez la soute. Quelqu'un. Le premier... Celui qui prend le... Par exemple, le boulet. Ah non, alors... Non. Azinko. Il faut que tu fasses le tour. C'est de l'autre côté qu'on prend les commandes. Non. 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 Non, non. D'accord. Ok, si tu veux. C'est pas ça ? Bah, écoute, si tu y arrives, tant mieux. Voilà. Hop. En plus, je le dis et je le fais pas derrière. Bravo, là. Mais non, j'avais dit l'inverse. Non, boulet, non. J'avais dit l'inverse. Bah, pour que je filme. Mais oui, pour que je filme. Ok. Bah, excuse-moi, je l'avais dit, je pensais que j'avais compris. Mais je l'avais pas entendu. Allongé. Alors, attendez. Je vais dire le go une fois que je serai en train de me caler. Bon, bah, 3, 2, 1, bisous. Allez-y. Attends. Il est déjà en marche. Allez, à toi, Azynko. Oh là là, je vais te pousser, t'es trop nul. Vas-y. Putain, ça marche. Wouah ! Putain de merde ! Par contre, j'annonce, mon véhicule refuse de démarrer. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas besoin pour la gravité. La gravité, elle a pas besoin d'être démarrée. Ah, putain, la gerbe ! Moi, je suis en spin. Bah, c'est à cause d'Azynko et de sa merde. Il est même pas capable d'avancer de 2 mètres, quoi. Oh, je le vole, oh. Oh là, oh là là, je suis en train de partir au coude. Oh, putain. Oh là 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 là. Je vous jure, je crois que je tombe comme ça, mais je crois que je vais juste retourner, en fait. Putain de merde. Attendez, mais rassurez-moi, on tombe, là ? Ouais. Ouais ? Bon, en tout cas, j'ai l'impression. En tout cas, je mets loin de vous, et puis je vois plus le cutlass, hein. Absolument. Ah, putain ! Il y a quelqu'un en dessous, moi, je le vois, c'est qui ? Tu vois pas, j'ai réagi en train de tourner là-dessus ? Ouais, moi, je tombe tout doucement, en fait. C'est viril, putain. Mais j'en ai pour 1000 ans ! En fait, je tombe tout doucement. Tu te vois toujours à la même grosseur, donc je pense qu'on descend tous à la même vitesse, hein. Ouais, j'en suis pas si sûr. Quelqu'un arrive à voir la distance ? Parce que moi, comme ça tourne trop, je peux pas lire. Attends. La distance par rapport à moi ? Enfin, ma distance à moi. Enfin, tu vois, genre, à quelle distance tu te trouves de moi ? Euh, j'arrive pas à tourner la tête, assez. D'accord. Ça aussi, j'arrive à tourner. Alors, le Cutlass, il est à... Ouais, 3000. Mais ça va prendre 1000 ans, hein, parce que là, j'ai juste fait 3 km depuis le Cutlass. Il y en a 27 à faire. Ouais, je sais. Vous aussi, ça tombe doucement, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, la question... Attends, attends. Je suis à 25 km du Freelancer Max. D'accord. Juste, la question peut sembler très conne, c'est juste que comme moi je tourne, je peux pas lire, c'est gerbant. 20... Ouais, non, je peux pas lire. Pardon. J'ai pas les infos de toi, mais tu dois être à plus ou moins 25 km aussi. Vu que le coup est à 100 mètres de moi. Est-ce que si je fais engine off... Le power off n'a rien changé. Ça aurait été surprenant. Ah ! Ah ! Ah, ça a changé quelque chose à mon spin. Ah, putain, ça fait du bien au cerveau. Je tourne toujours, mais beaucoup moins vite. Eh ! On a une belle vue, non ? Grave. Ouais, ça va, on va creuser d'ailleurs, là, au long, sur la droite. Ouais, grave, c'est trop beau. J'ai un petit peu l'impression d'être le robot de Elon Musk dans la Tesla qui est parti dans l'espace. Ouais, grave. Le robot qui s'est fait arnaquer, quoi. C'est donc ça qu'on ressent quand on est seul dans l'espace dans une voiture. Ça va, j'en ai trois. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a un de vous que je vois bien, là. Ça doit être moi. Ouais. En dessous de nous, ouais. Bah ouais, je pense. Boubou, je le voyais avec... Attends, il faut que je me mette en vue intérieure pour le voir, je crois. Boubou, il est à 161 mètres de moi, donc après, il suffit de décisionner ta distance avec moi. C'est pas cohérent. Moi, je te vois à 152 mètres. Et Boulet, je le vois à... Ah si, 283 mètres. Si, c'est logique. Pardon, j'ai rien dit. On a fait 6 kilomètres. Alors, on va dire 7 pour arrondir vite fait depuis le Catlass. Il nous en reste 20 à faire comme ça. Bon, pour la prochaine test, si on en fait un autre, on le fera de moins haut. Ah, j'ai une carte. Ouais, et on le prendra de moins haut. Prochaine étape, on fait la même chose avec des Nox. Ouais, les Nox, j'ai déjà fait, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est moins ridicule que ça, quoi. Je le vois. Plut, 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 plut. Non, mais c'est pas grave, on prendra la vidéo, on fera des petits cut. C'est donc ça que ressenteront des infanteries dans les futures guerres de l'espace, quand elles seront larguées sur le plan. Ah bah, putain, j'aimerais pas être autre, parce que la DCA, là, ils sont faciles à shooter, quoi. Ouais. Ouais, mais ils auront des systèmes de camouflage, ils seront pas vus. C'est pas faux. 8 km. C'est bien ridicule. Je me demande si on peut sortir et re-rentrer dans le truc. Non. Moi, j'essayerais pas. Peut-être que tu peux essayer d'aller sur le siège passager, mais... Ouais, bon, je vais... Ouais. Il y a un truc qu'on pourrait essayer, après. Oui, quoi. C'est faire une chute en EVA. Ouais, déjà fait. Ouais, pareil. Je pense pas rentrer sur le siège passager. Ouais, moi non plus. Bon, en fait... Non, pas trop. Non, par contre... Non, tu peux... Pardon. Tu peux pas bouger, et à la fin, tu meurs. Ce qu'on pourrait faire... Mais là, ça demande de prendre... En tout cas, moi, j'ai que le... Comment ça s'appelle ? Le hammerhead qui le permet de le faire. C'est de prendre le hammerhead, caler un URSA, on saute tous les trois. Ah ouais, moi, c'est vrai que ça reste pas. Et oui, c'est très con, parce qu'il y a la place, en fait. Et c'était... On avait testé. C'est vraiment trop dommage, quoi. Genre, ils ont fait exprès. C'est vraiment des connards. Je comprends, c'est un vaisseau qui peut pas transporter des choses. Voilà, voilà. Ah, c'est vachement reposant comme gameplay. Ça va, ouais. Donc voilà, le G4, c'est ça. C'est vraiment le truc le plus inutile que tu puisses acheter sur Sartisan, étant donné que le truc va à deux à l'heure. Écoute, combien, cette merde ? 15 dollars. Bah, ça va. Ça va. Je suis rassuré. Je m'attendais à 50 dollars ou autre. Par contre, ouais, j'avais réussi. Je suis pas le seul à l'avoir fait, mais je l'avais réussi à le rentrer à Porolissa. Bah, avec l'aide de quelqu'un, je pense que ça se fait. Ouais, tout seul, moi, je l'avais fait. En fait, quand tu fonces dans les portes du sas, avec, ça l'ouvre, en fait, la première porte. Après, tu rentres dans le sas. Et là, le trip, c'était de cliquer sur le bouton du sas et remonter vite, 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 vite dans le poste de commande, avancer et voilà. Ou alors, attendre que quelqu'un ouvre. Mais moi, en l'occurrence, je crois que j'avais réussi sans que quelqu'un ouvre. Et voilà. Mais après, bon... Plusieurs, c'est plus facile. Ouais, ouais, plusieurs, c'est beaucoup plus facile. Bah, il faut faire attention à pas écraser son copain, parce qu'entre les bugs de clipping et compagnie... Bon, ça va, à Porolissa, c'est pas très long non plus. Pour le sud. C'est très perturbant, les nervures qu'il y a sur le planète. Les nervures ? C'est les... Les ravins, les... Canyon. Un peu comme sur Mars. 14 kilomètres du Cutlass, donc il nous reste à peu près 13 kilomètres. Putain, on a fait la moitié du chemin. Bon, les gars, je vous propose un jeu. Je pense à un métier, et vous devez le deviner. Attendez. C'est bon, j'ai un métier. Éleveur de chevaux. Non, pour poser des questions. Est-ce que c'est pour élever des animaux ? Non. Mais c'est très marrant que tu poses cette question. Attends, juste, c'est très marrant que tu poses cette question par rapport au métier que j'ai choisi, mais non, il ne s'agit pas d'élever des animaux. Est-ce que c'est un service ? Dans le sens où il ne vend pas des biens, c'est ça ? Ouais, voilà. Alors, je dirais plutôt non, quand même. Il y a bien un élément matériel. Ce n'est pas immatériel. Ce n'est pas comme développeur de logiciel, par exemple. Est-ce que c'est de l'électronique ? Pas du tout. Enfin, pas que je sache. Est-ce que ça fait des meubles ? En quelque sorte. Ikea ? Non. Non, non. Est-ce que ça travaille le verre ? Non. Ah ! Le bois ? Peut-être un tout petit peu le bois et un tout petit peu le verre, mais pour des raisons particulières. Et le verre, il ne sera pas fondu. Tu sais, genre... Il y a des éléments en verre dans ce qu'il fait. Tu vois ? Un peu comme dans le fait de faire une voiture, il y a du verre parce qu'il y a du pare-brise, tu vois. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça fait le café ? Non. Ben, allez-y. Peut-être des questions, un peu plus. Ouais, mais Boubou, il est mort, je suis sûr qu'il est en train de chercher sur Google, ce salaud. Ben, qu'est-ce qu'il peut chercher ? Ben, non. Il ne peut pas chercher sur Google un truc auquel il n'a pas la réponse, ça ne marchera pas. Un métier qui travaille de bois et qui fait des meubles. Non, mais il n'y a pas de bois. Non, non, non. Ce n'est pas des meubles ni du bois, ne partez pas là-dessus. Il y a un peu de bois, un peu de verre, mais ce n'est vraiment pas l'essentiel. Vraiment, en disant ça, on nommait 99,9% de son travail. C'est un détail, OK ? Ne oubliez ça. Est-ce que ça arnaque les gens ? Non. Est-ce que les gens le chutent beaucoup ? Non, ce n'est pas très très à la bonne, non. Ça existe, cela dit. Ce n'est pas un maréchal Ferrand ou un délire dans ce genre. Bien que je pense qu'on pourrait m'accuser que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Ça existe carrément, quoi. Est-ce que ça a vu, Mété ? Je pense que ça a existé il y a chaillé longtemps, tu vois. Je ne me demande pas où est-ce que ça a été créé ou quoi, mais à mon avis, ça existe depuis bien un noir de temps. Genre, même époque antique et tout, romain, grec, tout ce que tu veux, je n'aurais pas surpris qu'ils savaient le faire. Est-ce que ça génère de l'argent ? Oui, il vend son travail comme de l'argent, oui. Est-ce que ça a un rapport avec des maisons ? On peut mettre ce qu'il fait dans la maison. Déjà, c'est innovateur. Non, non, non. Ça ne rénoffe pas la maison. Bon. Est-ce que je vous le dis ? Allez, ça décore. Il faut vraiment y mettre des gros guillemets parce que vraiment, c'est moche. Mais c'est fait pour décorer. Oh, il a trouvé. Designer tailleur ? Non. Il n'a pas trouvé. Non, non, c'est un seul mot. C'est pas genre, tu vois. Hashtag ? Non. Non, non, non. Ce qu'il fait, ce qu'il fabrique, un peu comme Ikea, le webiniste. Ebéniste, ce qu'il fait, ça va plutôt dans la maison. On est d'accord. Là, c'est pareil. Est-ce que ce qu'il fabrique va dans la cuisine ? Tu peux le mettre où tu veux. Tu peux le mettre où tu veux. C'est décoratif, je le redis. Le but est décoratif. Un peintre ? Ça pourrait être un peintre. Il y a un... Alors, c'est quand même... Il est quand même, dans la société, il est quand même plus vu comme un artisan que comme un artiste. Enfin, en tout cas, selon moi. Après, je suppose qu'il y en a qui se la pète artiste, mais... Mais... Voilà. Donc, non, c'est pas... Ce n'est pas du domaine du grand art non plus. Est-ce que c'est un mec qui fait des vitraux ? Non. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Non, non, non. C'est... C'est... Ben, ouais. Vitrier, non. Vitrier, c'est le mec qui change les vitres. Mais, ouais. Bref, non. C'est pas un vitraillé, un mec qui fait des vitraux. C'est pas un mec qui fait des vitriers. C'est pas ça. Ni les mosaïques, du coup. Non, non, non. Ni la céramique. Ils ne travaillent pas non plus avec la céramique. Il ne faut pas que je sache, en tout cas. Enfin, je pense... Alors, non. Mais on trouve, à mon avis, souvent, les merdes que ce mec fabrique chez les antiquaires. Putain. Un horloger ? Non, c'est bien pensé. C'est... C'est bien vu. Parce qu'en plus, ça fit avec le côté vieux, comment on dit, ancestral et tout. Mais non, non. Alors, c'est pas horloger. Putain, c'est pas bête, horloger. Vraiment, ça correspondait bien à tout ce que j'avais dit, quoi, en plus. Et en plus, le métier que moi, je veux, c'est un... Enfin, ça n'a rien à voir avec les horloges. Mais vraiment. J'en ai aucune idée, moi. C'est bon, s'il reste neuf kilomètres. Je serais le seul à avoir moins. Non, il reste beaucoup moins que ça. On est à 25 kilomètres du Cutlass. On va arriver bientôt, non ? À moins, il me reste... Ouais, deux kilomètres, à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, deux kilomètres, pardon. J'ai mal entendu. Qu'est-ce que ça pourrait être ton métier, putain ? Ben, posez des questions plutôt qu'essayez de deviner directement. Il faut poser plus... Je cherche ce qu'on peut trouver chez un antiquaire. Mais non, mais réfléchis autrement. Pose-moi des questions. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai mis toute l'énergie sur les boucliers, quand même. C'est où, déjà ? C'est en haut, en bas, à droite ? À droite. En haut, à droite. J'ai fait pareil. Ouais, j'ai au niveau. Ah, Boulet va être le premier à nous informer. 3, 2, 1... Ouh, j'ai entendu le shoot ! Oh, il est vivant ! Oh, oui ! Fils de pute ! Ah, moi, je suis en train de prendre feu, mais je suis vivant. C'est parce que j'ai touché un rocher, en fait. Ah, non ! Je suis en feu, moi. De ouf. Ah, mais toi, t'es en train de te casser la gueule, non ? Je tourne en rond. Laisse faire, laisse faire. Au pire... Ah, c'est en train de se remettre, non ? Attends, tu vois. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouh là là, t'es en train de passer... Oh, c'est bon ! Oh, nickel ! Yeah ! Putain, il n'y a que moi qui ai survécu. Attends, mais t'as pas survécu, mais attends, mais ton grecat, il est là, il est en un seul morceau, hein ? Bah, ah ouais, parce que pourtant, moi, je l'ai bien fait exploser. Là, je suis à part où, Lisa. Ouais, m'écrase pas, truc. Ah oui, donc vous voulez la réponse du métier ou pas ? Oui, bien sûr. Bah, c'était Taxidermiste, le mec qui empaille les mouettes. Vous savez, le... Attends, je vais monter avec toi. J'en ai jamais trouvé. Du coup, Boubou, on prend ton vaisseau, hein ? Ah bon ? Mais tu sais où il est, toi ? Oui. Vas-y, vas-y, avance. Ça voyait plus dedans. Ouais, ouais, c'est normal, c'est du lag. On est à combien de distance ? Euh, 9 kilomètres. Oh, nickel ! On pourra même s'arrêter de prendre le cutlass. Euh, bah non, on s'en fout de ça. C'est pas faux. Ouais, il a un petit shift, il a un petit boost. Ouais. Par contre, c'est très perturbant, il n'y a pas de... Oui, alors, essaye de pas nous tuer, d'accord ? Oui, non, il n'y a pas vraiment d'interface. Bon, je vais couper. C'est pour ça, en fait, que j'avançais pas tout à l'heure, c'est que je cherchais une désespérance. Sous-titrage Société Radio-Canada